98.1 le matin avec Jeff Filion Que le beau dieu ait pitié de nous tous là Je te jure On va voir Jeff Filion 98.1 C'est ça vous écoutez? Non il rentre pas Il rentre pas? Québec je vous jure On espère que les gens de Télé-Québec Ne viendra pas crisser le bordel dans le show Mais on vous souhaite la bienvenue quand même Tu vas te présenter Comment ça faut que je me présente? Je l'ai fait tantôt Mais là maintenant tu vas le faire Tu vas te présenter devant tout le monde Johan tantôt t'a présenté On a fait un préambule aux alentours de 7h05 On a été très correct Jeff Filion se veut le Howard Stern Québécois Il est pas reconnu pour son bon goût Écoutez ça Oui ben justement On a fait une cérémonie spéciale Et on a rendu hommage à Jean-Louis Millette Il y avait plusieurs personnes qui étaient là Et on peut entendre André Lachapelle premièrement Et tu m'as donné aussi Une boîte à musique Qui dit Que ce qu'il y a de plus important au monde C'est la vie Et l'amour Pourquoi ça pète en arrière? Ça c'est en dehors de mon contrôle Ok C'est le mardi 5 octobre C'est la bande à gilets jusqu'à 10h ce matin Il va faire beau aujourd'hui Il y a du soleil ce matin Nous sommes tous énervés Il y a des caméras en studio ce matin C'est Télé-Québec C'est les francs-tireurs qui sont ici Ça pourrait être TQS Oui J'ai remarqué Les Morning Man à Québec Vous êtes des langues sales Les Morning Man Yes Vous êtes des astu de langues sales C'est vrai À Montréal Vous autres vous le faites d'un cocktail Et en dehors des ondes Nous autres on le fait en ondes Directement Alors ça veut dire que? Ça veut dire que c'est l'honnêteté monsieur Ce que je déplore à Montréal C'est qu'il y a une game Qui dure depuis des années et des années Et avec cette game-là On essaie de nous imposer une culture Une certaine culture au niveau de Qu'est-ce qu'on doit aimer Quels artistes on doit aimer Comment tout est arrangé Et on nous présente pas les gens Comme ils le sont vraiment Mais le fait que vous soyez loin quand même De Montréal Peut-être ça vous permet de faire ça aussi Demain matin le show est à Montréal On fait pas autrement Ton nom c'est? Gérard T'es un des membres de l'équipe de Frontira Ouais on est trois Vous êtes trois Là toi t'as un nom T'es de quelle nationalité? T'es du Trisac T'es xénophobe en plus Un petit peu Ouais Mais pas tout le temps Parce que j'ai vu ta liste de staff ici Gravel, Bouchard Oui oui c'est vraiment juste des bleuets C'est pas inquiétant C'est pas McCloud pis Bratway Non non Est-ce que tes auditeurs sont xénophobe Pis racistes aussi? Je sais pas Faudrait leur demander Mais je pense pas À Québec les distances sont courtes Mais d'un autre côté Étant donné que la population est moins importante Les gens se connaissent plus La ville est un petit peu plus Et beaucoup plus homogène à Québec qu'à Montréal Ça c'est un des travers de Québec Homogène tu veux dire Donc il n'y a pas d'immigration Il n'y a pas de nègre Il n'y a pas d'affaires de même Tout le monde est blanc Pis tout le monde est pareil Ok Est-ce que vous aimez bien? Non Moi je souhaiterais qu'il y ait plus Je suis pas menteur Nous on est venu à Québec Les Français On est venu à Québec Avec principalement deux questions On va en passer d'autres Mais la première question c'est C'est quoi votre astu de problème? Avec Montréal Voyons donc Regarde on va passer aux nouvelles Pis on va régler ça On va finir dans un bain de sang Je le sens Louis Lacroix C'est vous autres Que nous prenez des colons aussi Non Elle vient d'Alma De plus en plus On est dominé par Les Montréalais Le plus grand danger actuellement Au Québec Je pense C'est la montréalisation De tout ce qu'on entend De tout ce qu'on écoute Au niveau musique On s'éloigne de plus en plus Des régions Et Québec Fait partie d'une région Pour les Montréalais Québec est une région Pour nous autres Québec est une grande ville On est bien On aime ça Sauf que pour les Montréalais Québec c'est petit On est trop de cul On est pas là Les Montréalais ont un complexe Vous avez vu New York Vous avez vu Paris Les Montréalais Ah les maudits français Ça vient d'où ça Les maudits français C'est le complexe D'infériorité des Montréalais Et des Québécois en général Vous avez vu les français Parce qu'ils ont plus de culture Parce qu'ils parlent mieux Parce qu'ils parlent plus fort Parce qu'ils y prennent de la place On cherche un bouchon de circulation Un bouchon de circulation On est en bas là-bas Un vrai là Ok on va aller voir ça On l'a trouvé Gros bouchon de circulation Une longue filée De huit voitures Et deux tracteurs Dix secondes plus tard On est rendu À l'Assemblée nationale Et on a mis la main Sur Mario La fureur du monde C'est quoi Ce type de problème Des Québécois Face aux Montréalais C'est clair Qu'il y a deux Il y a deux aspects Il y a l'aspect Des Montréalais Qui questionnent Le fait Que le centre de décision Soit à Québec Parce que c'est la capitale Mais la réaction Des gens de Québec Parce que Montréal C'est la plus grosse ville Par rapport à une plus petite Alors ça crée des tensions Il y a quand même Des points de Québec Qui sont mal compris Aussi à Montréal Exemple Pour une ville Qui est supposée être tranquille C'est une ville de fonctionnement Tous les problèmes De la place d'Youville Des jeunes Qui sont quand même sortis Ces plusieurs années Ça dénote quand même Qu'exemple Le secteur privé Regénère toujours ses emplois Le secteur public Ici Dans l'Assemblée nationale Les bureaux du gouvernement Les tours Tu te parlais De l'arrière Pas de jeunes là-dedans Est-ce que t'es un Montréalais De souche ? Oui T'es de souche ? Oui Est-ce que c'est un problème ? Non Ça paraît d'un propos Oui 3,5 3,5 3,5 3,5 Il en met un peu Il en met un peu Pour essayer de mettre du gaz Là-dedans Regarde Ben non J'en mets pas Il faut constater les choses Vous êtes là Vous êtes en région Vous êtes en dehors de la game Vous avez l'Assemblée nationale Nous autres On est au centre des choses On a toute la marde Et toute la richesse À la même place Puis en même temps On se fait dealer Toutes sortes de décisions Hors de Montréal Il y a un point de salut Pour les gens de Montréal Moi quand je lis des articles Nous irons en région Et on parle qu'on vient à Québec La semaine prochaine Ma tournée Je couvre les heures et spectacles Et quand j'entends des artistes Dire que je vais en région La semaine prochaine Puis je suis à Québec Ben oui Nous on fait un pèlerinage Le plus gros problème au Québec Quand je te dis Que le plus gros problème C'est culturel C'est pas le Canada anglais C'est pas les Américains Notre plus gros problème C'est les Montréalais On est en train Regarde On va crever avec vous autres Je t'entends parler là Puis sacrément Merci Puis on check l'émission Demain soir 9h Les sujets c'est À Télé-Québec Le poste que tu veux fermer Exact Ben Siboire là Tu remarqueras que c'est pas TVA Puis c'est pas Radio-Canada Qui vient te voir C'est Télé-Québec Ça je suis d'accord avec toi Je te l'ai remarqué Mais c'est parce que J'ai pas le choix de fermer De toute façon La tête de réseau de Télé-Québec Logiquement ça devrait être à Québec Ce qui est une tête de réseau Que ce soit le réseau national québécois Ils aiment ça ce terme-là national Ben qui le prouve Qui l'installe dans la capitale Es-tu homosexuel? Es-tu homosexuel? Non Je vais pas aller checker J'ai un radar là-dessus? Oui J'ai un radar aussi Non je pense que t'es homosexuel Ok T'es bienvenue Salut A la prochaine C'est un baveu ça Ou c'est un gars correct? Le gars de Montréal Ou le gars de Québec? Non le gars de Québec Le gars de Montréal T'es parfait T'es bien sympathique je trouve Un série